Je m'appelle Félix et je suis breton. Moi, est-ce que j'ai des fans de la Bretagne ? Ouais. Je vous explique, nous on adore le matin en Bretagne parce qu'ils ont inventé un super concept. Ils ont inventé le rock celtique. On est comme ça en Bretagne. On prend n'importe quand, on rajoute celtique derrière. Et après, on est persuadé que c'est nous qui l'avons inventé. Le rap. Les Américains, ils ont Eminem. Le français est Booba. Nous, on a Mano. Je ne sais pas si tu joues bien. La vallée des gamins. Bon, après, chacun a son délire. Booba, c'est plus drogue, meuf, pognon. Nous, c'est plus le loup, le renard et la valetta. J'ai été dans le plat parce qu'il y a un cliché qui ressort souvent, qu'on m'a dit directement quand je suis arrivé à Lyon. Bah, c'est de l'alcool. Alors moi, je voudrais rétablir la vérité avec vous ce soir. C'est vrai. Alors, on va pas s'en tirer. Ça vous parle de Bois-la-Rouge ? Les manifestants bretons ? Attention, ça ne le connaît pas. Nous, c'est 4 grammes de moyenne par tête de pipe. Ah bah, c'est simple, dans une manif bretonne, t'allumes une claque, t'as le vide qui pète. Ce que j'avais envie de jouer, c'est les super-héros. J'adorais ça. Je les voyais déjà être en train de faire Batman, Spiderman, Queen Yaman. Ça prend sa beurre. Alors, il faut savoir que les boîtes de nuit à Paris, c'est pas les mêmes qu'en Bretagne. Le problème en Bretagne, c'est qu'il n'y a pas trop de sélection à l'entrée des boîtes. Bah, tant que t'as de la place, ça rentre. Rêve combien ? 12 ? Bourré ? Prêt à vous battre ? Allez ! Autant vous dire que quand je suis arrivé à Paris, moi, j'avais un espoir énorme sur les boîtes de nuit. Attends, c'est ultra scellé ! Pour vous donner une idée, à Paris, on m'a refusé l'entrée d'un Bartaban. Il est où le Papa Noël ? Il est où le Papa Noël ? Hein, Bernard ? Alors, il pose son 7e muskie, le Papa Noël, il va chercher les pâtés. Il a bizarrement s'opéré un règlement de compte entre Tata et le Père Noël. Pourquoi il y a un petit problème de boisson au Père Noël en ce moment ? C'est quoi je te demande pas ? Hein, c'est peut-être parce que Maman Noël ? Un lombard d'un lombard d'année ! Le cadeau à message aussi, j'adore ça. Le cadeau de Tata pour tonton. Alors, comment arrêter l'alcool en 8 étapes ? Oh, c'est gentil Catherine ! Ah ben, viens, j'ai un cadeau pour toi aussi. Comment le sexe peut-il rétablir l'amour dans votre couple ? T'avais l'auto-cuiseur pour Mamie. Ça fait des mois qu'elle bassine toute la famille avec. Qu'elle laisse traîner le catalogue négligeamment la bonne page. Ce qui ne va pas l'empêcher de pleurer comme une madeleine en ouvrant le paquet en répétant Oh, vous êtes fous ! Oh, oh, c'est trop cher ! Oh, votre présence est déjà le meilleur des cadeaux ! Ça fait 10 ans que j'ai pris ma petite valise et que je suis arrivé à Paris ! Et que j'ai découvert qu'on m'attendait pas du tout. D'ailleurs, j'y vais en sondage qui disait qu'il y a à peu près autant de comédiens dans Paris que de pigeons. À partir de 22 heures dans Paris, il y a une sorte de faune de mec bizarre qui débarque toi. Moi, je soupçonne que sous Paris, il y a des grandes cages et qu'à 22 heures pétantes, il y a un mec qui vient de leur ouvrir les portes. Allez, vas-y crache-douille, va foutre la merde ! Je vais sur les Champs-Elysées ! Je vais foutre la merde ! Merci, merci ! Merci ! Merci !